C'est vrai que s'ils referment comme aujourd'hui, il faut à chaque fois que c'est valable de nous empêcher de nous organiser. Fermer administrativement l'université, c'est quand même une mesure de répression des mouvements en général qui sont utilisés en cas de blocage ou autre chose. Alors que là, juste pour un lieu de discussion et qu'il y ait une assemblée générale, ça paraissait quand même totalement disproportionné comme réponse. Mais voilà, nous on le prend comme une peur de l'administration, en fait qu'il y ait un mouvement qui s'étende et même c'est une peur globale du pouvoir en place. On est profondément choqués par cette décision parce que d'une part, cette décision, elle a été unilatérale et assez autoritaire parce qu'elle n'a pas été discutée avec les représentants étudiants et elle a été prise par le président de l'université et parce qu'elle contrevient à la liberté de réunion et d'association qui est, je pense, une liberté importante. Ça ne se présentait pas comme une AG étudiante, mais une AG appelée par un groupe extérieur et que très clairement, le thème n'était pas un hommage à Rémi Fraisse, mais à un mouvement contre la police. Ils mettent en décès que le gouvernement et qu'ils leur disent, ben voilà, je suis dans la merde aujourd'hui en France. En fait, j'assume de se dire que c'est pas une chose, mais en fait, c'est pour la tête.